Chavez a gagné avec 54 % de la votation. Le candidat de l'opposition, Caprile Salonsky, sa famille est un doyen d'un journal qui s'appelle Ultimas Noticias, a pris 44 % de la votation. Il y a eu trois ou quatre autres candidats qui ont pris à peu près 2 % en total, moins de 1 % chacun. C'est pour dire que c'est vraiment, cette fois, c'était un contest entre les deux candidats, Chavez et Caprile Salonsky. Il y a aussi que c'était vraiment une belle campagne montée par l'opposition pour la première fois depuis 1998, quand Chavez a pris le pouvoir. Parce que dans les élections intérieures, l'opposition a dit, on ne veut pas jouer avec vous, on va abstenir de les élections. Alors, c'était pour la première fois depuis le mandat de Chavez qu'il y avait vraiment une belle campagne montée pour l'opposition. C'est pour ça aussi que le monde était vraiment intéressé dans ce contexte-ci. Parce que tout le monde, à l'extérieur de Venezuela en particulier, pense que Chavez est au tort à tort, qu'il contrôle tous les médias, qu'il est le doyen de tout, etc., etc. Ce n'est pas pour dire que Chavez, comme personne, n'a pas de tendance à tort à tort, ça se peut. Il est un gros chef, il est vraiment une personne avec une personnalité énorme. Mais ce n'est vraiment pas vrai du tout qu'il contrôle tout. Par exemple, comme j'ai déjà mentionné, le candidat de l'opposition, sa famille, qui s'appelle Capriles, sont des doyens d'une chaîne de médias qui est égale à, on peut dire, Rogers ou beaucoup de personnes qu'on peut penser dans le contexte du Canada. C'est vrai aussi que le gouvernement a plus d'espace dans les vies des Vénézuéliennes, les citoyens de Venezuela, parce que c'est sûr que beaucoup de services sont donnés par le gouvernement pour dire l'éducation, la santé. Aussi, il y a des chaînes et des chaînes de radio communautaire, aussi d'autres possibilités pour exprimer avec qui le citoyen de Venezuela peut s'exprimer politiquement. C'est pour dire que je pense que Chavez a gagné parce que ses gouvernements vraiment donnent des promesses et aussi les vies des citoyens normales comme vous et moi a amélioré beaucoup depuis l'élection de Chavez. Alors, pour ça, par exemple, j'ai lu dans le journal quand j'étais au Venezuela, mais je n'ai pas exactement les chiffres exacts, que 40 % du budget national était dédiqué à construire des nouveaux, des nouvelles maisons. C'est pour dire, si Stephen Harper, par exemple, fait la promesse électorale qu'il va invertir tellement dans le secteur populaire, je voterai pour lui. Mais c'est Chavez qui donne vraiment une espérance et aussi, quand il fait une promesse, en général, c'est vraiment toujours une lutte. Alors, tous mes amis au Venezuela sont vraiment tellement contents parce que c'est vrai, cette campagne, c'était une des plus difficiles qu'ils ont monté. Mais maintenant, je pense que la prochaine étape va être vraiment intéressante aussi parce qu'il y a une tension qui monte dans la révolution bolivarienne. Et c'est une tension qui est donnée par l'histoire de l'État. Aussi, l'histoire d'être un pays pétrolier qui a beaucoup de pétrole. Parce que Venezuela a des réserves et les plus grandes demandes qui sont prouvées, qui sont découvertes. C'est pour dire que quand j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des activistes de la gauche, normalement, la plupart étaient les activistes qui sont dehors du Parti central de Venezuela communiste, ou socialiste, pardon, de PSUV. Ce sont des activistes qui sont des militants qui appuient Chávez, mais ils ne sont pas partis des organisations formelles de la révolution. Ce sont des activistes des tendances comme Maria Socialista, des activistes comme Roland Dennis, qui était l'ex-ministre des planifications dans l'époque de l'Écou d'État de 2002. Et ces gens-ci me disaient, chaque personne avec qui je parlais mentionnait deux problèmes qui se présentent avec la révolution bolivarienne maintenant. Les deux problèmes sont la corruption et aussi la bureaucratie. Parce que le problème que les gens libéraux de l'extérieur ne comprennent pas, c'est que le problème, ce n'est pas Chávez, c'est le peuple qui est changé au Venezuela aujourd'hui. Parce que le peuple prend vraiment le pouvoir. Parce qu'il y a une décentralisation de planification dans tous les aspects de la vie. J'ai déjà mentionné le média. Par exemple, tu es une jeune dans un quartier pauvre à Caracas, tu as l'opportunité de participer dans la radio communautaire de ton quartier. Aussi, tu as la chance de participer dans le comité qui décide où l'État va construire le réseau d'eau potable. Alors, vraiment, il y a une décentralisation et la capacité des gens depuis 14 ans de la révolution bolivarienne monte. Alors, cette tension entre le peuple et l'État monte. Et quand tu parles avec les gens dans les quartiers pauvres de Caracas, par exemple, tu es décrit qu'il y a une frustration. Parce que chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a une confrontation avec la bureaucratie. Alors, moi, j'espère que dans cette étape, ça va aussi appuyer les gens de prendre plus de pouvoir pour décider, plus que les bureaucrates qui sont de l'ancien régime dans quelques cas. L'autre chose que j'espère, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Chávez, je pense qu'il est un chef incroyable, mais c'est dangereux d'avoir une révolution qui est basée sur une personne. Je pense que ce problème vient aussi de l'histoire de Venezuela, parce que c'est une piste pétrolière. Il y a un livre qui est incroyable qui s'appelle « The Magical State » en anglais, c'est le titre de Fernando Coronil. qui est un professeur historien de Venezuela qui décrit avant Chávez, avant Chávez a apparuçu dans l'histoire, que l'État de Venezuela a une espèce de magie. Et cette magie est toujours basée dans un personnage. Alors, cette tendance politique de penser que Chávez est Dieu, ce n'est pas la faute de Chávez. Ce n'est pas pour dire que Chávez... Chávez fait beaucoup d'affaires, à mon avis, de dire qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas la révolution. Mais le peuple, quand tu parles avec les gens dans les cas très pauvres, il aime Chávez tellement. Il aime Chávez comme Dieu. Et quand tu parles avec les gens, il mentionne Dieu et Chávez dans la même phrase. Mais, quand Chávez a eu un cancer deux fois dans les années passées, ou récentes, et je pense que ça a forcé vraiment la conversation, qu'est-ce qu'on va faire quand Chávez n'est pas là? Alors, pour moi, l'effet de sa maladie était une maturation du processus. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions maintenant qu'il faut remplacer Chávez. Il faut avoir quelqu'un d'autre. Parce que ce processus, c'est tellement important historiquement pour toute la région, qu'on ne peut pas dépendre sur une personne qui, le lendemain, peut avoir n'importe quoi. Quelque chose peut passer à lui. Alors, moi, j'espère dans les prochains ans, qu'il va démissionner. parce que je pense qu'il faut passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas sain d'avoir une personne qui est centrale à ce processus. Comme je l'ai dit, c'est un processus qui est basé sur le peuple. Alors, c'est possible. Ce n'était pas possible de remplacer Chávez avant l'élection. Mais j'espère qu'il faut penser à d'autres manières, à autres formes de leadership aussi qui sont moins centralisées pour représenter qui est vraiment ce processus qui est un processus de peuple.